Bonjour, j'espère que vous avez bien. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser ChatGPT dans la vente sur eBay, comment utiliser tout le potentiel de ChatGPT pour vous aider à faire des ventes sur eBay, à vendre quotidiennement et à vivre des ventes sur eBay. Pourquoi utiliser ChatGPT ? Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien vous développer sur eBay, faire du dropshipping sur eBay, faire de la vente sur eBay sans ChatGPT, mais c'est un peu comme si vous souhaitiez aller par exemple de Paris à New York en barque sans utiliser ChatGPT. C'est comme si vous vouliez faire Paris-New York en barque, vous descendez la Seine, vous prenez la Manche, vous traversez ensuite l'Atlantique Nord en ramant avec votre barque. Ça prendra peut-être trois mois avec de l'énergie, beaucoup d'énergie. Avec ChatGPT, c'est comme si vous décidiez à la place de prendre une barque d'utiliser un avion de ligne. C'est-à-dire que vous allez à l'aéroport Charles de Gaulle, vous prenez un avion de la compagnie Air France, d'une compagnie étrangère, n'importe laquelle, et vous faites Paris-New York en 7h. Je crois que c'est 7h30 ou 7h45 dans un sens. Je sais que c'est plus court dans l'autre. C'est pour ça que je vous recommande vraiment d'utiliser ChatGPT pour vous aider dans votre business en ligne, notamment en vente sur eBay. La première chose que vous pouvez faire avec ChatGPT, c'est de trouver des idées de niches pour vendre dans eBay. Parce qu'eBay, vous pouvez vendre plein de choses, des tas de produits dans le domaine de décoration, dans le domaine des accessoires, auto par exemple, des accessoires de maison, tout ce que vous voulez. Décoration de maison, l'informatique. Mais avec ChatGPT, vous pouvez demander tout simplement « Bonjour, je suis vendeur sur eBay en France. Peux-tu me donner 10 idées de niches pour faire de l'achat-revente entrée ? » Voici les résultats que donne ChatGPT. Donc, objets de collection vintage, produits électroniques reconditionnés, articles de luxe d'occasion, équipements sportifs, insurants de musique, etc. Alors, il nous donne des suggestions. Donc, ChatGPT, il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'il dit. Ce sont des suggestions, mais in fine, c'est à vous de faire votre choix. Alors, si vous voulez faire de l'achat-revente sur eBay, eh bien, ce sera difficile de revendre du vintage. Alors, ça demande un peu d'expérience. Peut-être que c'est possible, mais c'est difficile de se fournir comme ça chez des grossistes, chez des fournisseurs en Chine d'objets vintage. Moi, je recommande plutôt de revendre sur eBay des produits qu'on trouve facilement chez des grossistes en Chine et qu'on revend en Europe. Alors, il y a des niches qui sortent du lot, naturellement. Donc, vous avez les équipements sportifs, évidemment, matériel de fitness, vélo. Ça, ce sont des très bonnes niches. Donc, ça, c'est la niche générale, équipements sportifs spécialisés. Et puis, vous avez la sous-niche, c'est-à-dire matériel de fitness, vélo, équipements de sport. Ensuite, on va faire une recherche de sous-niche. Et ensuite, vous avez un sur une musique. Ça, c'est pareil. Il y a aussi quelques éléments que vous pouvez revendre dans ça. Livres rares et anciens, c'est plus difficile. Accessoires pour véhicules. Alors, ça, c'est l'une des meilleures. C'est l'une des plus profitables. C'est pareil. C'est comme pour les articles de sport. Il y a plein de sous-niches. Il y a plein de domaines différents. Et justement, on peut demander à ChatGPT, eh bien, d'affiner le contenu de cette niche. Alors, vintage, ça, c'est un peu difficile. Jouer rétro, équipements de cuisine haut de gamme d'occasion. Voilà, robots de cuisine, machines à café. Ça, c'est pareil. C'est aussi une niche dans laquelle on peut vendre. Alors, on peut demander à ChatGPT d'approfondir. Par exemple, on peut lui demander, peux-tu me donner 10 niches supplémentaires qui ne soient pas du vintage ou de l'ancien ? On appuie sur la rentrée et on attend qu'il nous donne la réponse. Alors, accessoires pour smartphone. Alors, ça, c'est très, très bien. Surtout les coques. Franchement, si vous débutez sur eBay, je vous recommande les coques de téléphone. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, car tout le monde a un smartphone quasiment en France et en Europe et dans le monde aussi. Il y a peut-être 40 ou 50 millions d'habitants qui ont un smartphone en France. Et en général, on a besoin de protéger ça. Et les coques, vous pouvez en trouver très facilement en Chine pour quelques centimes. Si vous allez chez des grossistes, pour quelques centimes. Et vous pouvez revendre ça 3, 4, 5, 6, 7 euros en France, voire plus. Il y a plein de modèles de téléphones différents. Donc, iPhone 13, iPhone 14, Pro, Mini, Max, tout ce que vous voulez. Donc, forcément, il y aura toujours de la demande dans les coques personnalisées et ce n'est pas trop, trop compétitif. Alors, matériel de bricolage, équipement de fitness à domicile, accessoire pour animaux. Ça, ce sont des très, très bonnes niches. Donc, voilà. On peut continuer notre recherche, mais sinon, la vidéo va durer une heure. Donc, le but, c'est que vraiment, on aille droit au but. Mais la première application de chat GPT, eh bien, c'est de trouver des idées de niches pour revendre sur eBay. Vous éliminez tout ce qui est vintage, ancien. Donc, je vous rappelle que vous pouvez demander à le chat GPT, peux-tu me donner 10 niches qui ne soient pas du vintage ou de l'ancien ? Sauf si, bien sûr, vous êtes spécialiste dans ce domaine, vous avez accès à des fournisseurs dans ce domaine. Eh bien, vous pouvez faire du vintage ou de l'ancien. Mais ce que je préconise, c'est surtout, eh bien, d'acheter et de revendre des produits qu'on peut sourcer en Chine. Donc, ensuite, on va approfondir chaque sous-niche. Donc, par exemple, si on prend le matériel de bricolage et de jardinage, on peut demander à chat GPT, peux-tu me donner 10 idées de produits à revendre dans la niche suivante ? Ensuite, vous ouvrez les guillemets et vous copiez l'élément qu'il nous a donné avant, matériel de bricolage et de jardinage. Vous appuyez sur entrée. Alors, le but, c'est vraiment de se concentrer comme ça sur des niches profitables, car eBay, c'est très, très vaste. Mais moi, je vous recommande à la fois d'avoir une boutique généraliste, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment gagner votre vie sur eBay, vous voulez faire 1 000, 2 000, 3 000 euros de profit net par mois, eh bien, il va falloir la revendre dans plusieurs niches différentes. Donc, il va falloir avoir une boutique généraliste, mais il va falloir quand même choisir les niches les plus profitables. L'idée, c'est à la fois d'être large, mais en étant large, c'est aussi de se concentrer comme ça sur des sous-niches qui sont parmi les plus profitables. Alors, je sais de quoi te parler, car j'ai vendu dans beaucoup, beaucoup de ces niches. Donc, je sais quelles sont celles qui sont les plus profitables. Je sais qu'ici, ChatGPT, eh bien, nous a donné certaines niches qui sont très, très profitables, comme le matériel de bricolage, les accessoires auto, équipements sportifs spécialisés aussi, et puis tout ce qui est accessoires de téléphone. Et ensuite, vous pouvez approfondir. Donc, ici, par exemple, 10 idées de produits à revendre dans la niche du matériel de bricolage et de jardinage. Donc là, nous avons un kit de culture hydroponique pour débutants. Tout à fait, les kits pour, eh bien, cultiver sans terre. Hydroponique, c'est, je crois, de la culture d'intérieur. Système d'irrigation. Alors ça, j'en ai vendu pas mal, des systèmes d'irrigation. Tondeuse à gazon, ça, c'est un peu délicat parce que ça peut avoir un impact sur la sécurité. Je vous conseille quand même de vendre des produits qui sont sans risque. outils de jardinage, serre de jardin, lampe de croissance, oui, tout ce qui est lampe LED. Ça, c'est quelque chose qui est populaire sur eBay. Équipements de rangement, kits de démarrage, capteurs de jardin. Donc, il y a plein de sous-produits comme ça. Vous pouvez continuer de faire votre recherche. Vous pouvez approfondir la recherche et demander, par exemple, à la chat GPT, si vous voulez, peux-tu me donner 10 idées supplémentaires de produits à revendre dans la niche suivante ? Et vous pouvez choisir à chaque fois aussi des niches différentes. La deuxième application de chat GPT que je recommande, c'est pour établir la tarification de vos produits. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, par exemple, admettons que vous souhaitiez revendre ce type de produit. Donc là, ici, c'est un support de smartphone pour vélo, donc pour attacher au guidon. Et vous avez comme ça des produits sur Aliexpress. Et vous ne savez pas exactement à combien le revendre. Alors, en testant avec l'expérience, on sait combien on peut revendre un produit. On sait quel prix optimal, à peu près. Et on peut utiliser aussi l'analyse du marché pour savoir. Mais dans un premier temps, on doit estimer quel est le prix optimal de façon à être profitable, à faire des ventes aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, par exemple, entrer dans la barre de recherche support téléphone vélo. On va copier comme ça plusieurs annonces. Ici, on va remonter jusqu'en haut. Alors, il y en a 1400. On ne va pas copier les 1400 annonces. On va en copier peut-être une vingtaine. Copier. Donc, CTRL-C. On revient sur ChatGPT. Et sur ChatGPT, vous entrez « Je souhaite revendre ». Donc, vous indiquez le nom de votre produit. Donc, il y a un support de smartphone pour vélo. Voici des annonces dans les résultats de recherche d'Ebay. Vous ouvrez les guillemets. Vous collez les informations que vous avez copiées ci-dessus. Et ensuite, ce que vous allez demander. Alors, ici, on peut enlever le bloc. Ici, je ne sais pas pourquoi il y a eu ce bloc à propos d'Ebay, etc. Donc, tout ce qu'on veut, c'est juste des informations sur les prix et les différents produits vendus. Et ensuite, vous demandez à eBay. Donc, sur la base des infos ci-dessus, « Donne-moi un prix optimal ou une fourchette de prix optimal pour revendre ce support ». Donc, vous laissez ChatGPT travailler. Il va tout simplement analyser chaque annonce, comme ça, chaque résultat. Parce qu'en général, ce qui apparaît en tête de recherche d'Ebay, ce sont les annonces vraiment les plus populaires, celles qui donnent le plus de ventes. Et donc là, vous allez pouvoir voir une analyse de ChatGPT à propos du prix de revente de cet article. Donc là, il a fait une liste comme ça. Il a même scindé ici, vous voyez, de Chine, de Chine, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément le même prix qu'on va revendre si vous faites du dropshipping des pieds à Chine ou si vous faites du stock en France. Donc, la majorité des prix se situe entre 4 et 17 euros. Donc, il tient compte des différents aspects. Donc, il a bien compris les différents aspects, évidemment, parce que les prix peuvent varier. Si la livraison est gratuite ou payante, ça dépend des fonctions aussi. Donc là, il vous conseille de mettre votre produit dans une fourchette de prix entre 8 et 15 euros. Donc, cette fourchette permet de rester compétitif tout en restant à l'intérieur d'une marge bénéficiaire, tout en maintenant une marge bénéficiaire. Et ensuite, par exemple, il vous dit que s'il y a une caractéristique supplémentaire, par exemple, rotation à 360 degrés, vous pouvez être à un prix plus élevé, par exemple, 10-15 euros. Si c'est plutôt basique, vous placez à 8, 10 euros. Et on voit que ce n'est pas d'être profitable parce que sur eBay, enfin sur Aliexpress, je veux dire, vous pouvez vous fournir. Là, vous voyez, pour 93 centimes. Bon, ça, c'est les offres de bienvenue, mais le prix classique, c'est autour de 2 euros. Par exemple, ici, 2,54 euros, 2,15 euros. Donc, il y a moyen d'être profitable avec ce produit. Donc, évidemment, il faut faire une analyse du marché pour voir si ce produit est vraiment profitable. Mais on voit comme ça, avec une analyse des prix de la concurrence, c'est bien qu'avec un prix optimal de 8 à 15 euros, on peut être profitable et on peut faire des ventes sur cet article. Donc, il y a confirmé avec une analyse précise de Zik Analytics ou un test pour voir si le produit fonctionne avec des échantillons. Mais en principe, entre 8 et 15 euros, eh bien, on devrait pouvoir bien revendre ce produit. Ce que vous avez sur cette vidéo, c'est qu'il y a de fortes chances que vous vouliez vendre sur eBay de façon quotidienne, gagner votre vie avec eBay, avoir un sous-encontreux mieux avec eBay, etc. Et pour vous aider, pour aller plus loin, eh bien, j'ai créé une formation offerte, le lien dans la description. Donc, nous voyons plusieurs aspects très importants de la vente sur eBay. Comment trouver des produits gagnants ? Nous regardons comment rédiger des annonces persuasives ? Comment se fournir dans de bonnes conditions en Chine ? Comment aussi respecter les règles d'eBay pour être en bon rapport avec eux ? Donc, ça, ce sont des points qu'on aborde plus en profondeur. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant si ça vous intéresse. Le lien sera en description et je vous attends tout de suite dans l'information offerte. Alors, nous arrivons maintenant à la troisième application de ChatGPT pour eBay qui peut beaucoup vous aider. Eh bien, c'est utiliser ChatGPT pour trouver un nom de boutique, tout simplement. Eh oui, parce que je sais, quand on se sent sur eBay, eh bien, au début, c'est un peu compliqué parfois de trouver un bon nom de boutique. Et pourtant, c'est important parce que quand on va sur une annonce, eh bien, on regarde les évaluations ici de l'acheteur, du vendeur plutôt, et puis on regarde le nom de sa boutique. Donc, il faut que ce soit un nom quand même un petit peu percutant, mais il n'y a pas besoin non plus d'être un génie du nom de la boutique. Il n'y a pas besoin non plus de trop se gratter la tête pour ça. On va tout simplement demander à ChatGPT, par exemple. ChatGPT. Alors, on peut écrire ce prompt à ChatGPT. ChatGPT, peux-tu me donner 10 variantes de noms de boutique pour vendre sur eBay ? Sachant que ma boutique est généraliste, ces noms de boutique doivent exprimer la qualité, la satisfaction client ou les bonnes affaires. On pourrait même rajouter parce qu'en fait, sur eBay, ce que je recommande, si vraiment vous voulez bien gagner votre vie, eh bien, c'est de vendre aussi à l'international. Alors, eBay France, c'est parfait pour générer, on va dire, vos premiers 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros de vente. Mais au-delà de 3 000 euros de vente par mois, je vous conseille vraiment, eh bien, de vendre aussi en Allemagne. Surtout l'Allemagne, l'Allemagne, c'est un très bon pays, mais vous pouvez aussi vendre au Royaume-Uni, aux Etats-Unis. Mais vraiment, il faudra 7 ans, à l'international. Donc, ce que je recommande vraiment, c'est de demander à ChatGPT de vous donner comme ça des noms de variantes de boutique pour vendre sur eBay France, sachant que c'est votre compte de base. Au début, quand on se lance, je recommande de commencer sur eBay France, mais vous pouvez rajouter, mais qui sonne aussi bien à l'international. Comme ça, eh bien, vous pouvez gagner le même nom de boutique si vous décidez plus tard, eh bien, de vendre aussi en Allemagne et de vendre en Angleterre, etc. Donc, on va regarder, donc, Quality Quest, Prime Finds, Value Fold. Donc là, ça ne va pas du tout parce que c'est que en anglais. Nous, on veut quand même un nom de boutique qui sonne en français, mais qui sonne aussi en anglais. Mais sachant que la priorité, ça doit être le français. On va redémarrer à ChatGPT. Donc, ChatGPT, merci, mais... Mais ces noms sont trop anglophones et cela ne sonne pas bien pour vendre en France. Peux-tu me donner d'autres variantes ? Ensuite, il va travailler sur ça. Donc, ChatGPT, vous pouvez toujours le corriger. ChatGPT, il n'est pas non plus expert à 100%. Il ne va pas non plus comprendre à 100% directement ce que vous lui demandez. Il va falloir parfois le corriger un peu. Donc, Elite Selection. Donc, ça, ça pourrait se donner dans les deux langues, en français et en anglais. Valeurs sûres, délices du monde, Select Offres. Voilà. Donc, ça, je pense que ça pourrait se donner à la fois en France, donc sur une boutique en France. Et puis, si vous vous étendez à l'étranger. Satisfie Store, par exemple. Satisfie Store, parce qu'il y a la notion de satisfaction qui, eh bien, est comprise à la fois en français et en anglais et puis Store, tout le monde comprend en français. Donc, une fois de plus, ChatGPT vous soumet des idées. Et après, c'est à vous, eh bien, de faire votre propre sélection parmi toutes les idées que ChatGPT vous soumet. Donc, moi, je pense que Satisfie Store, c'est pas mal. Bon plan plus. Bon plan, je ne sais pas. Je pense que c'est un peu trop cliché. Et ça, c'est bien. Satisfie Store, Treasure Chic, pourquoi pas Elite Sélection, Valeurs sûres, Select Offres. Voilà. Select Offres. Et vous pouvez demander à la ChatGPT de vous donner 10 variantes supplémentaires. Et comme ça, si vous n'aurez plus de choix, même 20 variantes supplémentaires. Et vous pouvez prendre votre temps. Comme ça, eh bien, décidez si, eh bien, parmi tous les noms de ChatGPT qui vous sont soumis, eh bien, il y en a un ou deux qui vous plaît particulièrement. Et ensuite, eh bien, appliquez ça à eBay, à votre boutique eBay. Alors, la quatrième application de ChatGPT que j'adore vraiment, eh bien, c'est l'utilisation de cet outil pour rédiger des annonces sur eBay. Alors, rédiger des annonces, c'est très long, c'est un chronophage, ça demande beaucoup d'énergie. Pourtant, c'est extrêmement important parce que ce qui va se passer, c'est que les gens, quand ils recherchent votre produit, eh bien, ils vont lire le texte. Et ensuite, c'est le texte qui va convaincre les visiteurs d'acheter ou non. Et croyez-moi, un bon texte, eh bien, ça peut multiplier par deux ou trois votre taux de conversion. C'est-à-dire que sur 100 visiteurs, eh bien, au lieu d'avoir une personne qui achète avec un bon texte, eh bien, c'est peut-être trois personnes. Donc, passer de 1% de conversion à 3% de conversion, c'est énorme. Et c'est pour ça que c'est vachement important d'avoir des bonnes descriptions. Si on passe de 1% à 3%, globalement, si vous faites ça sur toutes vos annonces, eh bien, ça se traduit par une multiplication par 3 de votre chiffre d'affaires. Donc, si vous faisiez grosso modo 1 000 euros par mois, eh bien, c'est un passage de 1 000 euros à 3 000 euros par mois, rien qu'en ayant des annonces plus persuasives. Alors, je schématise, mais ça illustre l'importance des annonces. Alors, évidemment, si vous postez, par exemple, 2, 3 annonces par jour, ça va être long. Si vous comptez poster 100 annonces sur eBay, eh bien, ça va être très long de tout rédiger. C'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser le chat GPT. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le chat GPT comme ça. Donc, peux-tu me rédiger une fiche produit eBay France en français ? Vous précisez la langue. Quand même, c'est parfois, il se trompe sur la langue. Persuasive pour revendre le produit suivant. Ensuite, vous ouvrez les guillemets. Titre. Donc, vous allez copier-coller le titre qui vient d'Aliexpress. Donc, ici, on va prendre ce pommeau de douche avec un filtre. On va revenir sur le chat GPT. Description. Donc, ça, c'est vraiment la description à l'état brut. Évidemment, vous n'avez pas recopié la description et le titre d'Aliexpress parce que c'est un peu n'importe quoi. Et puis, ce n'est pas forcément optimisé. Mais le chat GPT, il va lire entre les lignes. Il va analyser les mots comme ça. Et ça va lui permettre de vous rédiger une belle description bien propre pour votre compte eBay. Vous, vous appuyez sur entrée et vous attendez qu'il travaille. Donc là, il nous donne un texte qui est bien ordonné. Ici, il vous donne toutes les caractéristiques, surtout les bénéfices du produit. Donc, pommeau de douche avec perles filtrantes. Elle a une simple eBay avec des lignes élégantes et modernes. Parfait pour toute salle de bain. Construction ergonomique pour un massage hydrodynamique puissant et une relaxation totale. Donc, le bénéfice, c'est la relaxation. Donc, on peut économiser jusqu'à 40 % d'eau. Donc, il a bien vu tout ça. Ensuite, il parle de la technologie turbo-compressée. Économie d'eau. Donc, oui, ça semble très, très bien comme ça. Alors, après, vous pouvez ajuster le texte, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de prendre argent comptant, tout ce que le chat GPT vous donne. Mais vous pouvez reprendre le texte. Si c'est bien, tant mieux. Vous copiez, collez tout. Puis, s'il y a des choses un peu à changer, eh bien, vous pouvez changer. Donc, par exemple, ici, moi, je ne vois pas trop de trucs à changer. Franchement, inclus dans le pack, crochet de douche. Donc, il faut bien vérifier que sur Aliexpress, vous avez le crochet de douche qui est inclus aussi. Tuyau aussi, parce que parfois, il n'y a que le pommeau. Donc, ça, il faut quand même vérifier ce qui est inclus dans le pack. Je ne sais pas si dans l'annonce Aliexpress, si vous commandez en dropshipping ou pour faire du stock chez vous, il y a le tuyau. Mais il faut bien vérifier. Mais en tout cas, globalement, je pense que l'annonce, c'est très bien. Donc, ici, la technologie avancée Turbo Charge. Alors, je ne sais pas si ça existe vraiment, cette technologie. Si vous n'êtes pas sûr que ça existe vraiment, peut-être qu'il a un peu étendu les bénéfices de ce pommeau. Vous pouvez simplement dire, ce pommeau augmente la pression de l'eau jusqu'à 300 % au-delà de la pression typique de robinet. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr que c'est vraiment une vraie technologie qui existe, je ne sais pas parce que je ne sais pas s'il a appris cette information de l'annonce qui est ici. Oui, il y a une technologie qui s'appelle Advanced Turbo Charge. Après, je ne sais pas si c'est vraiment une vraie technologie parce que parfois, sur Aliexpress, il peut aussi inventer. Mais si vous avez des doutes comme ça, vous supprimez tout ce qui est un peu, on va dire, tout ce qui sort un peu des murs, ce qui paraît un peu, eh bien, un peu romancé, on va dire, pour rendre la description plus belle. Vous pouvez simplement dire, voilà, cette technologie augmente la pression de l'eau jusqu'à 300 %. Voilà. Mais sinon, globalement, c'est une très bonne description. Alors, sur eBay, il y a plein de structures. Il y a des structures plus ou moins puissantes qui fonctionnent bien. Mais là, déjà, c'est la base. En tout cas, avec les bénéfices du produit, déjà, vous pouvez commencer avec ça. Et franchement, ça va vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps lorsque vous travaillez sur eBay, lorsque vous ajoutez des annonces parce que ajouter des annonces, c'est chronophage. Et le but, c'est vraiment d'ajouter un maximum d'annonces rapidement pour, eh bien, augmenter vos revenus, tout simplement, parce que vos revenus vont dépendre de la quantité de produits que vous allez mettre et de votre capacité à cibler les bons produits. Et puis, votre capacité à les mettre en valeur avec les bonnes images, les bons titres, les bonnes descriptions et le bon prix. Donc, le prix, on l'a vu plutôt dans la vidéo. Comment faire en analysant, eh bien, les annonces des concurrents ? La cinquième application de ChatGPT à eBay, eh bien, c'est répondre aux services clients, répondre aux messages parce que vous allez voir que dès que vous commencez à faire des ventes régulièrement, eh bien, vous allez commencer à recevoir des messages réguliers de clients. En général, c'est souvent des questions sur quand est-ce que mon colis va arriver ? Le colis est en retard ? Que dois-je faire ? Je veux un remboursement ? Ou alors, tout simplement, des questions sur le produit. Donc, par exemple, s'il y a un client qui vous pose une question sur le produit, voilà, j'ai une question sur tel produit, eh bien, vous pouvez le répondre, répondre au client, eh bien, en disant à ChatGPT, est-ce que tu peux répondre à la question suivante ? Donc, vous collez, vous copiez-collez la question du client. Vous copiez-collez ensuite la description du produit parce qu'en général, c'est une question relative à un produit et vous demandez à ChatGPT, rédigez-moi une réponse relative à ce produit pour répondre à la question du client. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, par exemple, ChatGPT, peux-tu me rédiger un message de réponse à cette question à un client ? Bonjour, quelle est la technologie de filtrage de ce pomo qui correspond au produit suivant ? Donc, vous copiez-collez, eh bien, toute la description. Donc là, je fais depuis ChatGPT, mais plus tard, ce sera des questions relatives à des descriptions sur eBay. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous avez copiez-collez. Il y a directement depuis eBay la description. Donc, vous faites CTRL-V ici. Voilà. Vous laissez ChatGPT travailler. Alors ça, c'est un travail que vous faites vous-même. C'est pour vous aider à répondre de la meilleure façon possible. Mais plus tard, vous pouvez aussi embaucher un assistant qui travaille avec vous, un assistant virtuel. Donc, c'est quelqu'un qui travaille à vos côtés en ligne, qui répond par exemple aux messages, qui crée des annonces et vous pouvez le former pour, eh bien, répondre aux clients à votre place en utilisant ChatGPT. Donc, merci pour votre question concernant la technologie de filtrage, repose sur l'utilisation de paires filtrantes. Ces paires ont plusieurs fonctions. Donc là, il rappelle les fonctions. Alors, n'hésitez pas à nous contacter, si vous avez d'autres questions, plus d'informations. Donc, etc. Vous voyez, la réponse est assez longue. On n'a pas forcément le temps de répondre comme ça. Et ChatGPT le fait très bien à notre place. Alors, évidemment, il faut quand même jeter un coup rapide pour voir si tout ce qu'il dit, eh bien, ne comporte pas d'erreur. Mais en général, dans 99% des cas, c'est bon. Donc, vous pouvez y aller. Alors, un autre exemple de question à laquelle on peut répondre, c'est ChatGPT. Peux-tu me rédiger un message de réponse à cette question d'un client ? Mon colis est en retard, que faire ? Sachant que... Donc là, vous indiquez le contexte parce qu'il peut être en retard pour plusieurs raisons et puis suivant plusieurs délais de retard. Si c'est un colis qui est légèrement en retard, ce n'est pas pareil que s'il est en retard de 30 jours, par exemple. Ou si c'est un colis qui n'est pas encore arrivé alors que la date limite n'est pas encore atteinte, ce n'est pas pareil non plus. Parce que sur eBay, ça peut arriver parfois que le client vous écrive. Bonjour, je n'ai pas reçu ma commande. Que faire ? Alors que la date limite sur eBay n'est pas encore atteinte. Donc là, on va regarder. C'est le cas où, par exemple, la date limite est dépassée de juste quelques jours. Donc, ChatGPT va vous répondre un message en fait, en général, poli qui incite le client à patienter. Donc, afin de rassurer le client. Donc ça, c'est bien. Je suis désolé d'apprendre que le colis est en retard. Je comprends votre frustration. Donc, c'est-à-dire que ChatGPT se met à la place émotionnellement du client, ce qui est bien, ce qui est super parce que, en général, quand on écrit parce qu'on a un colis qui est en retard, eh bien, souvent, on est un peu impatient. C'est normal. Il faut se mettre à la place du client qui écrit. Donc, ça peut arriver. Normalement, on essaie de limiter le retard au maximum, mais ça peut toujours arriver qu'un colis mette plus de temps que prévu. Ce n'est jamais parfait avec les chaînes logistiques. Et pour une raison ou une autre, le colis peut arriver avec 2, 3, 4 jours de retard au plus. Alors, vérifier le suivi. Donc, ça, c'est dans le cas où le client n'a pas encore vérifié le suivi. Contactez les transporteurs. Confirmation des informations. Contactez notre service client. Alors, ici. Bon, là, on n'a pas donné beaucoup d'informations. C'est un peu vague comme réponse, je trouve. Alors, on va essayer d'être plus contextuel, donner plus d'informations sur le contexte à tchat GPT. Sachant qu'à date limite, il est dépassé de 3 jours. Le client a accès au numéro de suivi. Ici. Et le suivi indique, par exemple, colis. Donc, vous pouvez indiquer aussi comment, où est situé le colis. Par exemple, colis en transit. Donc là, il va peut-être faire une réponse plus précise. Ah, c'est déjà beaucoup mieux comme réponse. Je suis désolé d'attendre que le colis est en retard. Et je comprends parfaitement votre frustration. Alors, voici ce que nous pouvons faire. Vérification du suivi. Donc, d'après le suivi, votre colis toujours en transit. Donc, contactez avec les transporteurs. Donc, ça, ça montre que vous allez effectuer une action. Vous allez contacter le transporteur. Vous montrez que vous êtes proactif. Vous tenez compte de la demande du client tout de suite et maintenant. Et vous allez contacter le transporteur. Prochaine étape. Si nous obtenons des informations, nous vous les communiquerons immédiatement. Si le colis ne montre pas de progression dans les prochains jours, nous prendrons les mesures nécessaires pour assurer que vous recevez votre commande ou un remplacement, si nécessaire. Nous vous remercions pour votre patience. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, c'est parfait. C'est vraiment un très, très bon message. Alors, vous pouvez l'ajuster, évidemment, bien évidemment, par exemple, en ajoutant le prénom du client. S'il s'appelle Joël, eh bien, bonjour Joël. Je suis désolé d'apprendre, etc. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous avez bien suivi ce tutoriel. Vous pouvez revenir en arrière. ChatGPT présente vraiment beaucoup d'avantages. C'est un grand outil qui permet de bien nous aider pour vendre sur eBay et même pour faire du business en général de e-commerce, etc. Donc, n'hésitez pas à revenir en arrière. Utilisez ChatGPT à fond pour vos fiches produits, pour le service client, pour la tarification, pour trouver des idées de produits et pour trouver un autre boutique aussi quand vous démarrez. Et croyez-moi, ça va vous faire guer énormément de temps, énormément d'énergie. C'est comme l'histoire de l'avion à réaction versus la barque pour faire Paris, New York. Si on a à disposition l'accès à un avion, autant prendre l'avion pour faire le trajet en 7 heures plutôt qu'en 30 jours avec une barque. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.